Musique de générique Chapitre 1, versets 2 à 11 Vanité des vanités, disait Coëlette. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une génération s'en vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il se hâte de retourner à sa place et de nouveau il se lèvera. Le vent part vers le sud, il tourne vers le nord. Il tourne et il tourne et recommence à tournoyer. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie. Dans le sens où vont les fleuves, les fleuves continuent de couler. Tout discours est fatigant, on ne peut jamais tout dire. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui a existé, c'est cela qui existera. Ce qui s'est fait, c'est cela qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une seule chose dont on dise « voilà enfant du nouveau » ? Non, cela existait déjà dans les siècles passés. Mais il ne reste pas de souvenirs d'autrefois. De même, les événements futurs ne laisseront pas de souvenirs après eux. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit « retourner, fils d'Adam ». A tes yeux, mille ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe change. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravis-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin. Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Acclamation de l'Évangile Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient que c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait « Jean, je l'ai fait décapité, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses ? » Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus ! Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 septembre 2024 et nous bénissons le Seigneur pour le don de la vie. L'Église fait mémoire en ce jour des saints comme et d'Amiens m'attire. Frères et sœurs, Hérode avait fait décapité Jean-Baptiste et maintenant il s'étonne de l'activité de Jésus en s'interrogeant sur son identité. Qui est donc celui-ci dont j'entends tellement parler ? Comme si l'activité de Jésus était liée à quelqu'un qui est revenu de mort. Jean-Baptiste en effet était la voix qui criait et dérangeait Hérode à cause de la parole de vérité qui sortait de sa bouche. Aujourd'hui, il y a plus que Jean-Baptiste. La parole qu'Hérode a voulu étouffer en éliminant Jean-Baptiste est là dans la personne de Jésus. Il est la parole de Dieu. Sa renommée reposait sans doute sur ses actes, mais cette dernière ne suffit pas vraiment à une connaissance juste de sa personne. Il faut un cœur qui entre en résonance avec lui pour mieux le connaître. Cela implique naturellement une relation personnelle et intime avec Jésus basée sur l'amour, la foi et la communion spirituelle. Mon frère, ma sœur, au cours de cette journée, je t'invite à trouver un petit moment pour voir et rencontrer Jésus à travers la méditation de sa parole ou à travers l'adoration. Que les saints comme et Damien intercèdent pour nous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa joie et dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501